Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle Virginie. Aujourd'hui nous allons étudier le tableau entrée-sortie, T, dans le cadre de la comptabilité nationale. Le tableau entrée-sortie distingue les branches et secteurs. La branche est constituée par l'ensemble des activités qui élaborent un produit donné. Ainsi, il y a autant de branches que de produits. Un secteur est constitué par l'ensemble des entreprises ayant la même activité principale. Le T indique le montant de chaque produit utilisé par les diverses branches de l'économie. Il permet de retrouver l'équilibre pour chaque branche entre les emplois et les ressources. Il permet d'expliquer a posteriori, et de simuler a priori les incidences d'une modification des conditions économiques générales. La comptabilité nationale utilise le tableau entrée-sortie, T, qui décrit l'équilibre des opérations sur biens et services pour toutes les branches de l'économie. On entend par branche l'ensemble des unités de production qui fabriquent un même produit. Ainsi le T permet pour chaque branche, et pour l'ensemble de l'économie, de faire ressortir un équilibre entre les emplois et les ressources de la branche. Sa structure repose sur une division par branche et par produit. Il constitue un outil utile aux comptables nationaux. Dans une perspective canaisienne, s'inspirant du tableau économique de Casney, le T a été mis en évidence par l'analyse entrée-sortie de Wassily Lonsief pour représenter l'ensemble des opérations des agents économiques au cours d'une période donnée. On va donc tout d'abord rappeler l'égalité de base, puis voir la structure du T, et enfin son utilité. Je vous en remercie.